Merci pour les festations, c'est sûr que c'était une très belle année pour le team. Moi, il y a eu des hauts et des balles, j'ai attaqué la saison avec une victoire, donc c'était génial. Puis après, je me bataillais devant et puis j'ai eu une petite blessure, ça fait partie de notre sport. Mais c'était vraiment difficile de ne pas venir ici à Val-Nord pour la Coupe du Monde. Après, je reviens, mon Saint-Anne encore un peu difficile, la Bresse une troisième place. Et puis voilà, je suis là ici ce week-end à Val-Nord pour m'entraîner avant les championnats du monde de la semaine prochaine à l'Enterhide. Et je me sens vraiment en forme, donc c'est de bonne augure. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ici c'est vraiment une piste de course où on peut se faire plaisir et où on peut vraiment faire du bon boulot pour tester les vélos, les suspensions. Donc non, c'est vraiment génial pour nous d'être ici. Moi, je suis surtout venu ici parce que je me suis cassé le scaphoïde pendant la saison. Du coup, je n'ai pas pu faire beaucoup de courses. Donc après, ça fait toujours plaisir de venir rouler ici parce que même en tant que consorts, c'est un endroit où on se sent bien et où c'est bien de rouler parce que au moins la piste, elle est vraiment, c'est une vraie piste de course. On retrouve les mêmes choses qu'en course. Et là, aujourd'hui, la piste est sèche. Elle est vraiment, on va dire, c'est vraiment défoncée puisqu'il y a eu la Coupe du Monde et les Champagnes du Monde Master en plus dessus. Mais on se fait plaisir. Le meilleur reste à venir la semaine prochaine en Suisse pour les Champagnes du Monde. J'espère que Pompon, Amaury et Rémi et Titi seront en forme et qu'ils vont arriver à nous décrocher un peu des maillots arc-en-ciel. On croise les doigts.